Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de recevoir Marion. Je pense que tout le monde la connaît ici et si jamais de toute façon... Si quand même, non ? A force je pense que vous la connaissez. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en description. Marion Botanicole, donc c'est la première fois... Bon là on vient de tourner une vidéo pour sa chaîne à elle donc c'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, elle est déjà sortie et je vous la mettrai aussi en description. Elle est sortie hier et là aujourd'hui on va faire un truc assez rigolo à deux. Alors c'est un tu préfères. C'est le genre de truc qu'on joue dans la vraie vie avec des situations qui sont pas terribles les deux mais il faut forcément faire un choix. Moi j'ai pas vu les questions. On va y répondre chacune notre tour même si je vais d'abord poser la question à Marion. Au vu de la situation et suivant ce qu'elle répond, on va voir ce que moi je dis tu vois. Alors tu préfères... Alors ça commence direct. Avoir une invasion de trips ou de cochonis blanche ? Ça dépend sur qui elle plante. Invasion on va dire c'est toutes les plantes. Cochnis. Cochnis. Ouais parce que j'ai quand même beaucoup de plantes qui se douchent. Et cochonis farineuse tu veux dire ? Ouais ouais celle-là. Elles sont relou elles collent mais pas autant que les pucerons donc c'est une bonne douche sinon c'est fini. J'ai pas de plantes succulentes par exemple. Après j'ai des plantes reloues par exemple spatie. Une fois j'ai une agglomègue j'ai fini par virer parce que voilà. Après quand même une invasion de cochonis farineuse. Ça arrive très peu. En fait le temps que déjà normalement la cochonis farineuse comme elle est blanche sur du verre tu la vois. Donc vraiment si tu as une invasion va vraiment regarder tes plantes depuis un moment. Ça arrive peut-être de déshydratation. Ouais bah moi je pense que je choisirais pareil. Parce que là je suis en mode trips, catastrophe, catatrips. Non je veux pas montrer j'ai déjà l'alarme qui coule là tu vois. Tu sais le petit smiley avec comme ça avec l'alarme qui coule. Cochnis aussi j'ai déjà réussi à en tuer facilement. Je fous la plante à poils, je la mets en eau, je la nettoie avec une grosse à dents et tout et ça part. C'est un traitement chimique tu vois. J'ai réussi comme ça. Tu préfères avoir un appartement rempli de plantes grasses ou rempli de cactus ? Alors ceux qui me connaissent j'ai une phobie des épines. Je sais c'est pour ça que je fais ça. Alors des épines, des plantes, tout ça c'est vraiment un problème pour moi. Donc j'imagine que c'est succulente. Plutôt succulente. Par contre avec une collection de ouf tu vois. Je vais tuer la moitié des succulentes. Si vous avez vu ma vidéo sur les succulents vous savez que je l'ai vu. Oui mais là c'est vraiment le pire tu vois. J'ai vraiment choisi les plantes quand on aime le moins. T'as raison. Tu vois je préfère succulents. Au moins j'aurais moins peur de me déplacer chez moi. Et j'aurais moins peur pour mon chat et puis pour mon fils. Et là s'il y a des enfants franchement succulents aussi. Mais moi je dirais succulents aussi juste pour le nombre. Bon après il y en a beaucoup des cactus mais je trouve qu'ils se différencient moins visuellement. Alors qu'il y a des succulents elles sont tellement canons. Tu préfères ? Alors ça c'est un peu spécifique. Peut-être que les gens ne connaîtront pas. Mais j'expliquerai si jamais. Posséder tous les codex du monde. Donc les plantes à codex c'est les plantes avec un tronc et qui... Qui patate. Ouais. Qui ont une période de dormance. Donc qui sont pas tout le temps verts. Enfin ça dépend des intérieurs. Ou posséder tous les caladium du monde. Ça fait beaucoup de patate. Ouais. Et du coup j'ai choisi les deux plantes qui ont une saisonnalité. Donc que t'as pas forcément en permanence. Donc qui a une période de dormance. Du coup c'est soit l'un soit l'autre. Soit t'as des patates, soit t'as des caladium et des couleurs de ouf en permanence. Moi je dirais caladium simplement parce que moi je suis adepte des plantes faciles et pour débutants tout ça. Et vraiment les caladium on prend peu de risques. Alors que les plantes à codex c'est un peu compliqué. Ouais ça peut. Si on n'a pas la bonne lumière. Ça pousse hein. Moi si j'ai fait pousser une Erecta et une Stéphania vous pouvez le faire aussi. Avec les conditions que j'ai chez moi. Mais voilà c'est un peu plus. Moi il y a des côtés je suis obligée de la penser souvent. Parce que quand même niveau lumière j'ai que du plein S. Donc c'est pas non plus la folie. Bah pour le coup tu vois moi je choisirais les codex. Parce que de plus en plus j'en découvre de ouf. Et ils ont des feuillages et des formes tellement bizarres que ça moi j'ai un problème avec les plantes bizarres en général. Et les codex je les trouve dingues. Ils sont... Je trouve que ressortir toute cette énergie avec un feuillage qui n'a rien à voir avec la patate tu vois. Je trouve qu'ils sont assez fascinants comme plante. Mais ta vidéo là sur les codex ça m'a vachement... Ouais encore plus. Mais en fait c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut être patient. C'est pas une de mes qualités tu vois mais il faut être patient. Faut être patient et quand ça sort t'es au paradis quoi. Oui c'est vrai. Tu préfères commander une plante très chère et qu'elle arrive abîmée ou qu'elle arrive malade ? La cata quoi ? Alors moi je commande très peu de plantes très chères. Mais on va dire une plante qui est au-dessus de ton budget de l'habitude. D'accord. Au-dessus de 50 euros. Max. Je préfère qu'elle arrive abîmée. Parce que malade... Ça va tout de suite. Je pense qu'il y a quand même plus de chances qu'elle se remette. C'est vrai. Moi je pense que si elle arrive... De toute façon, arrivée malade ou abîmée, réclamation. Bah surtout c'est un peu cher et tout. Oui. Clairement. Et si elle arrive malade, ça veut dire que c'est probablement une propagation dans ton appartement. Donc clairement abîmée c'est mieux je trouve. Et puis qu'il y a... Donc pire tu la coupes, elle peut repartir tu vois. T'as une bactérie dans le terreau, c'est vrai. Oui. On prend moins de risques si elle est juste abîmée. Alors tu préfères vivre dans un très petit appartement et pouvoir avoir toutes tes plantes avec toi. Ou vivre dans un grand appartement mais ne pas pouvoir installer tes plantes du tout. Du tout ? Du tout. Non alors petit appartement. Moi je trouve tout ce qui est plus petit, c'est cosy aussi. C'est chaud ton... Je préfère. Il n'y a aucune nuance quoi. C'est sûr. C'est vraiment... Il y a vraiment... Le but c'est vraiment de choisir entre deux situations qui sont compliquées quoi. C'est que tu préfères négatif en fait. Mais du coup tu choisis le mieux des deux tu vois. Oui. Alors par contre du coup je sacrifie quand même... Ton enfant, ton mari... Mes collègues. Ouais clairement. Ouais. Non mais je pense que... Honnêtement je pense que... Moi il serait triste si on serait dans un appart où il n'y avait aucune plante. Je pense qu'il s'y est fait et vraiment il... Même au niveau du ressenti je trouve que c'est vraiment... Et puis il verrait que je suis malheureuse. Et comme on dit souvent, happy wife, happy life. Donc je pense qu'il serait malheureuse. Je pense que j'aurais choisi pareil. J'ai fait pareil quand je suis arrivée de Montpellier. Je n'avais pas le choix. J'étais... Bon c'était un très petit appartement. Pour le coup j'ai choisi de laisser banana à mes parents tu vois. Mais par contre j'ai pris toutes mes plantes avec moi. C'était impossible de les laisser en pension chez quelqu'un parce que déjà il y en avait trop. C'était trop d'occupation. Du coup j'ai pris toutes mes plantes et je les ai mis dans un... J'avais quoi ? Même pas 20 mètres carrés quoi. Du coup c'était très collé mais c'était impossible de vivre sans en fait. C'est comme nos bébés donc je pense que c'est compliqué de les laisser aussi. Tu préfères faire cramer une plante au soleil ou la noyer sous la pluie ? Faire cramer une plante au soleil ? On se dit qu'elle est à l'extérieur tu vois. Ouais. Peut-être plutôt faire brûler parce que si c'est le feuillage. Déjà souvent c'est pas tout le feuillage. C'est un rayon qui est bon. C'est un petit peu certains feuillages. Et si les racines vont bien normalement elle peut repartir. Une fois que c'est noyé et que tout est pourri. Si elle n'a pas pourri tu changes le terreau. Il faut être proactif. Un peu fois j'ai dit mes messages Instagram. Comment je fais le terreau ne sèche pas. Vous en faites le terreau ou mettez du neuf ou tant pis. D'avoir un appartement plein sud. Donc en fait s'il pleut une semaine je sais que ça va sécher. Je vide la coupelle et ça va sécher. Même avec le soleil qui va arriver peut-être les jours d'après. Ça va l'aider à repartir. Et même ça aura été que positif en fait qu'il y ait de la pluie. Et de toute façon toutes les plantes que j'ai dehors elles crament. Donc elles sont habituées. Donc peut-être la pluie pour le coup mais pour mon exposition tu vois. Oui tout à fait. Sauf si ça dépend de chez vous. Et puis il ne faut pas que ça stagne. Si ça stagne c'est la caca. Et ça pourrit et puis tu peux le dire tiens. Tu préfères qu'on t'offre pour la quatrième fois la même plante ou qu'on t'offre une plante que tu n'as jamais eue mais que tu détestes ? Quatrième fois la même plante surtout si c'est un poteau. Je trouverais toujours de la place. Oui là c'est sûr. Ok. Après ça dépend mais si c'est une plante que... Genre vraiment c'est la plante qui te... Enfin tu ne l'aimes pas et tu ne la verrais pas chez toi et tu ne comprends pas pourquoi on te la... Ah ouais. Non je préfère comme ça je l'offre. C'était quoi l'autre question ? J'ai oublié. C'était soit une plante que tu reçois une plante que tu n'as jamais eue mais que tu n'aimes vraiment pas. Ah oui non non. Quatre fois la même. Au pire je l'offre. Si je ne l'aime pas ça veut dire qu'elle est plutôt simple du coup je peux l'offrir et convaincre des gens de venir des... Moi j'aurais choisi pareil. Non on rentre dans les affectifs. On parle de chat. Tu préfères que ton chat ait fait tomber toutes les plantes de ton étagère préférée ou ait mangé une feuille de toutes les plantes de ton appart ? Genre un bout tu vois genre il a abîmé toutes les plantes ou il a fait tomber une étagère. Je préfère qu'il ait fait tomber une étagère parce que j'ai des plantes quand même toxiques pour les chats. Du coup je vais penser à mon chat d'abord et je vais me dire que voilà je préfère qu'il ait fait du dédégué à plantes plutôt qu'il ait ingéré des trucs potentiellement toxiques. Si vous avez un chat qui grignote aux plantes méfiez-vous. Faites attention. Ça dépend de son estomac. Moi je sais que lui c'est pas le plus intelligent et en fait il a déjà grignoté peut-être... Bon pas tout mais il a déjà goûté un peu tout et il va très bien au niveau de son estomac ça va. Moi je pense que je dirais que le chat il goûte un peu toutes les plantes. Je pense que s'il fait tomber une étagère je pense que je le trucite. Une étagère en entier c'est chaud. Tout c'est l'étagère préférée. Quand j'ai écrit celle-là je me suis dit imagine Nox il fait tomber toute ton étagère de potos. Oui mais à l'accord l'avantage du potos tu rempotes et il en a rien. Oui mais c'était si bon le potos. Oui c'est beau mais tu rempotes. Vraiment regarde au pire c'est quoi ? Bon ce qui est relou c'est qu'il faut nettoyer les pouls en terre cuite et tout. Une plante qui est tombée a peut-être... Si c'est un piléa c'est relou parce que les tiges se cassent. Les tiges se cassent mais si c'est un potos il va me shooter dedans. C'est bon. Vous le rempotez et il sera content. Coupez 2-3 tiges qui ont cassé. Tu vois ? Je vois complètement. Tu préfères ne plus jamais voir tes plantes ou ne plus jamais sentir les fleurs ? C'est au niveau des sens. Soit tu ne vois plus soit tu ne peux pas sentir. J'ai pas beaucoup de fleurs chez moi donc j'irais faire ne plus sentir. Ouais non je préférerais... Ne plus sentir non ? Ouais tant pis les fleurs quoi. Je dis ça mais un jour je vais avoir un jardin puis alors la règle est mauvaise. Allez faut choisir. Faut choisir. J'aurais choisi pareil parce que si je ne peux plus faire de photos... Même si j'adore sentir les bouquets tu vois qui sortent de chez le fleurie j'adore. Pour moi il y a quand même la moitié des fleurs connues auxquelles je suis allergique donc finalement... Ah bah oui bah c'est bon t'as choisi. C'est sûr. Tu vois genre tu me ramènes un lisse chez moi bah je te mets dehors. Mais c'est gentil. Je note. Ne pas offrir de lisse à... Ou alors je mets le lisse dehors. Bah ramec tu vois pas ramec c'est cool tu fais un... J'aime pas les lisses donc je t'en offrirai pas. Tu préfères que tes plantes restent dans le noir pendant deux mois ou n'aient plus d'eau pendant deux mois ? N'aient plus d'eau pendant deux mois. Moi j'aurais dit n'aient plus d'eau pendant deux mois aussi. Parce que la lumière c'est fondamental. J'ai testé juste une fois. Genre quatre jours je suis partie en week-end travail. Je suis revenue. Mon pilier il avait une tête genre... Pourquoi t'as fait ça ? Non il avait... Regarde il m'a fait ça. Des petites taches noires comme ça. Moi j'ai des plantes qui tiennent bien le manque d'eau, les oublis, les vacances, les flemmes. Ouais je veux dire des fois j'en ai de la flemme. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de m'occuper de ça. J'ai dur trois heures par nuit donc j'ai le droit. Tu préfères que ton compte Instagram soit supprimé ou que ta chaîne YouTube soit supprimée ? Mais supprimée, supprimée genre irrécupérable. Tu dois tout recommencer. Ah oui. Alors au niveau du travail, les vidéos YouTube ça prend quand même beaucoup beaucoup de temps. Ouais. Donc je pense que les photos je peux aller les retrouver sur Instagram. Par contre les vidéos, quoi qu'il faudrait que je... Plus d'engagement, plus de messages, plus d'abonnés. C'est compliqué hein. Ouais je sais pas trop. Parce que les deux c'est quand même fruit de travail, tu le sais bien. Plus toi photographe. Beaucoup de boulot, beaucoup de temps. C'est sûr le temps en fait. C'est juste à poster, mais aussi les commentaires, les réponses, les messages. Moi je pense, mais c'est peut-être parce que je suis au début, moi j'aurais dit YouTube. Ouais YouTube, ouais. Parce qu'encore les vidéos je les ai gardées, je pense que toi aussi. Mais même je pense. Moi je garde ça c'est sûr. Ouais peut-être... C'est très dur comme question je trouve. Ouais c'est dur, parce qu'en plus c'est pas du tout la même interaction. Sur Instagram, moi j'y suis quotidiennement, les gens on interagit quotidiennement. Et sur YouTube c'est encore différent, c'est pas la même interaction. Parce que je pose deux vidéos par semaine. Et à la fois c'était vraiment dur. Moi, avant d'arriver à 1000 abonnés sur YouTube, mais ça a été vraiment difficile. Enfin je veux dire, déjà à l'époque, il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube plantes. Personne ne parlait de moi, personne ne m'a fait de la pub. Tu t'es fait toi-même quoi. Bah ouais c'est pas les... Et du coup ça c'était un peu chaud je trouve. Ouais j'aurais du mal à... Est-ce qu'on peut passer... Est-ce qu'on peut avoir un joker ? À ta place, je pense que j'aurais choisi YouTube. De garder ? Ouais, de garder YouTube. Parce que t'as tout le chemin derrière toi, un peu comme moi sur Instagram tu vois. T'as tout ce que t'as vécu derrière et tout le temps que t'as mis pour arriver jusqu'à là. Je trouve qu'au niveau de ton mérite, j'aurais gardé la chaîne YouTube. Mais bon c'est moi pour toi, tu vois. Tu préfères faire une story face cam pendant 5 minutes donc sur Instagram ou faire une conférence en réel face à des vrais gens pendant 5 minutes ? Non c'est vrai, mais je suis enseignante Morgane là, c'est... Je sais mais je sais qu'on aime pas faire des face cam tu vois toi et moi. Encore caméra ça va, c'est pas pareil. Mais des... Tu vois les stories Insta, c'est pas mon truc tu vois. J'ai du mal à faire ça. Bah on référence devant tant de personnes que tu veux. Mais ça je pense c'est lié à mon boulot je pense. Et moi c'est lié à mes études. Donc pareil, j'ai fait des confs. Ah bah voilà. Oui oui. Bon c'est pas pour autant que t'es pas stressée mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Je trouve sur Instagram tu restes quand même 24h avec ta tête. Et puis c'est pas du tout même public. Les gens qui viennent de faire une conférence, ils savent pourquoi ils sont là. Des fois il y a des gens sur Instagram qui scrollent un peu comme ça et t'as pas forcément tombé sur une story qui les intéressait. Pas du tout la même chose. Ouais moi j'ai rien confié. C'est tout ? C'était la dernière. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ça t'a plu ? C'était bizarre quand même. C'était assez négatif en même temps. Mais c'est ça qui est rigolo. Bah si c'était trop simple, je t'aurais dit qu'est-ce que tu choisis entre le potos golden et le potos néon ? Ah c'est dur ça aussi en fait. C'est chaud. Bah c'est choisir entre mes enfants quand même. Bah en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si jamais ça vous a plu. Et notamment à nous dire en commentaire si vous avez envie de revoir Marion ici. Ou l'inversement d'ailleurs si vous voulez revoir ma tête sur la chaîne de Marion. Tu reviendras sur la colline ? Ouais carrément. Je suis trop chou. On va devoir la pas pousser. Encore. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501